La musique, moi je suis avant tout un cinéaste, je ne suis pas un musicien, je ne connais rien dans la musique, je ne sais pas, j'aime la musique, mais j'aime la musique dans son rapport à l'image, dans son rapport à la fiction, ça, ça m'intéresse énormément, en quoi effectivement je peux faire en sorte qu'une musique intervienne à l'intérieur d'une fiction, comment elle peut agrémenter cette fiction, l'enrichir, lui donner des tas de choses que la fiction elle-même ne peut pas dire, ou que les paroles en tout cas ne peuvent pas dire, mais la musique peut le dire, ça ce sont des choses qui moi me passionnent. La musique influence effectivement le rythme de l'image, c'est évident, c'est évident, mais ce n'est pas ça qui est primordial au départ, au départ, ce n'est pas une question de rythme, je ne crois pas enfin. La musique nous emmène vers le rêve, je ne peux pas dire autrement, c'est ça qui est intéressant, la musique nous sort du réel, et ça c'est la chose surtout qui m'intéresse, elle nous sort du réel. Quand on regarde la bande-son, une bande-son, elle est faite de bruit, elle est faite de différentes choses, d'effets, d'effets sonores, etc., qui toutes renforcent le côté réaliste des choses. Et quand la musique intervient, on se décale par rapport à cette réalité. Moi je dis toujours qu'elle nous emmène vers le rêve. La musique, c'est la partie poétique de l'image, elle nous amène à quelque chose d'autre, qui nous déconnecte de notre réalité, et ça, moi ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et ça entraîne inévitablement un autre type de récit cinématographique, un autre type de dialogue, parce qu'une fois que la musique, et surtout la musique classique, intervient, on ne peut pas parler que de choses badines. C'est vrai, on est dans des choses fortes, dans des choses passionnelles, dans des choses qui nous parlent des choses essentielles de la vie, tout simplement. En tout cas, les corps, c'est important, les corps se laissent voir, les corps sont beaux, comme les décors, les décors sont beaux, la musique est belle, c'est un ensemble de choses. Je veux dire, ces corps, c'est plus que des corps, c'est vrai que ça nous emmène vers des tas d'interrogations, que les dialogues ne peuvent pas nous dire, et c'est vrai que la musique nous entraîne vers l'indicible, c'est ça qui est formidable avec la musique, c'est qu'on peut aborder des choses tout à fait essentielles. Et quand on montre les corps, c'est vrai que moi j'aime bien montrer les corps, les corps c'est, ben oui, c'est quand même la vie, voilà, on est fait comme ça. Et ici, Farinelli, c'est vrai que ça parle aussi du problème d'une personne qui est touchée dans son corps, et la manière dont elle essaye de s'en sortir, ou qu'elle croit qu'elle va pouvoir s'en sortir, c'est vrai que c'est important. Dans Mozart, dans Amadeus, c'est un film que j'adore d'ailleurs, c'est vrai qu'on montre quand même sa lyrique comme la personne qui n'est pas capable, qui n'est pas à la hauteur de Mozart. Voilà. Et ici, pas. Ici, il est en face de lui un des plus grands compositeurs de l'époque, et c'est indiqué comme ça, et c'est vrai qu'il veut se l'approprier en tant que chanteur. C'est dans le rapport entre un chanteur et un compositeur. Et il veut s'approprier les compositions de ce compositeur. Mais c'est pas du tout en opposition, et c'est pas pour ça qu'il amoindrit la personne à qui il en veut, disons. Moi, j'ai toujours une manière d'expliquer le film qui ne correspond pas à ce qu'on peut croire à première vue. Pour moi, c'est l'histoire d'un instrument de musique, Farinelli. Et c'est un instrument de musique qui se sépare de son auteur, de son compositeur. C'est vraiment ça. Et là, on atteint quand même, dans une certaine mesure, pas le surréalisme, mais en tout cas le fantastique, avec un instrument de musique qui échappe à son créateur. Un instrument qui échappe à son créateur. Ce créateur, il est quand même mis à rues d'épreuve, quand même, pendant une bonne partie du film, c'est vrai. Il n'y a pas que des choses agréables qui sont dites. Et donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut ouvrir. Et donc, on part des passions tristes pour aller vers la joie ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas y avoir que la tristesse. Moi, je ne suis pas un être triste. Peut-être que j'ai... On a tous une propension à la tristesse, à la nostalgie, etc. Mais il y a quand même des forces en nous qui nous amènent à autre chose, à vouloir autre chose. Et ça, c'est profondément baroque aussi. C'est-à-dire, cette opposition entre l'ombre et la lumière, la lumière, elle existe, la lumière, elle est là. La lumière nous libère. Et ça, c'est profondément le baroque, ça. C'est pour ça que, pour moi, le baroque est une chose extrêmement importante. C'est pour ça que, pour moi, le baroque est une chose à l'abricain.